Une nouvelle fausse note dans la Marseillaise des Bleus. Après avoir beaucoup chanté, Pires le dit sans ambiguïté, avec Domenech on déchante. On aurait besoin que Domenech nous libère, or il nous crispe par ses attitudes, ses paroles et ses commentaires. Pires reproche à Domenech une série de vexations, la dernière en date à Chypre, où le sélectionneur a décidé de sortir le joueur d'Arsenal à la mi-temps. Après avoir musclé son jeu, Pires muscle son discours, et Domenech fait l'expérience de la brouille avec un joueur vedette, une spécialité française. 88, Henri Michel, aux commandes d'un avion bleu en proie aux turbulences. Le sélectionneur ne veut pas faire jouer Cantona, la France fait match nul à Chypre. Henri Michel est humilié par le rebelle du football français. Je disais un truc de Mickey Roo, puisque c'est un gars que j'adore, qui disait que celui qui s'occupait des Oscars à Hollywood a été un sac à merde. Je pense qu'Henri Michel n'en est pas loin. 1993, David Ginola contre Gérard Rouillet. La France est battue par la Bulgarie, elle n'ira pas au Mondial aux Etats-Unis. A l'origine du but bulgare, une mauvaise passe de Ginola. Avant d'être écarté, le sélectionneur s'en prend à son joueur. David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Après les départs de Zidane, Thuram et Lizarazou, l'affaire Pires est embarrassante pour Raymond Domenech. Il y a bien un malaise dans la Maison Bleue. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501